Contrairement à ce que l'on peut penser, le magret est une invention récente. Pendant longtemps, le canard était préparé en confit ou rôti, mais c'était plus rare. Et c'est un chef de cuisine qui officiait dans le Gers qui a imaginé cette façon de travailler le filet du canard. Alors aujourd'hui, nous allons l'associer à un champignon prestigieux et rare, avec un goût à la fois raffiné et particulier, la morille. Et puis, on va sublimer tout ça avec de la rondeur, une excellente pomme de terre fumée. Alors, place à la tambouille, car on a un peu de boulot. Voici ma recette de magret de canard, crème de mori et pomme purée fumée. On va commencer tout de suite, du coup, par lancer notre pomme purée. Ce qui est important au niveau des pommes de terre, c'est de prendre une pomme de terre à chair farineuse. Style binch, ça sera très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va tailler nos pommes de terre en quatre. Alors, on aurait pu les laisser entières. Ça aurait pu un tout petit peu plus longtemps. Là, on est un peu pressé, on va dire. Donc, on va les couper en morceaux, comme ça, tout simplement. Et on les met dans notre casserole au fur et à mesure. Parfait. Ensuite, on va pouvoir mettre notre eau. Et là, on va partir en cuisson. Donc, on va monter assez vite en chaleur, donc en ébullition. Et une fois que la première ébullition va apparaître, on baissera notre feu pour cuire à frémissement. Surtout pas d'ébullition quand on cuit une pomme de terre. Moi, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas salé mon eau de cuisson. Tout simplement parce que le sel est conducteur. Donc, ça va faire que votre pomme de terre va absorber plus d'eau. Donc, oui, elle sera assaisonnée, mais elle aura le plus de goût d'eau, on va dire. Donc là, nous, on part pour une vingtaine de minutes de cuisson. C'est parti. Hop. Donc là, on va se mettre à un feu à 8 sur 10. Et on viendra le baisser quand on aura la première ébullition. Et on partira sur une cuisson à frémissement. On va lancer maintenant notre sauce mori. Donc, on va commencer par déjà éplucher notre oignon. On reste bien évidemment le plus près possible de la racine à ce niveau-là. Et on l'épluche après, normalement. On va le tailler en deux comme ceci. Et on va le ciseler. Donc, pour le ciseler, la racine toujours côté opposé à la main qui tranche. Et on va faire des entailles d'à peu près 2 mm d'épaisseur sans aller jusqu'au bout. Je ne coupe pas la racine. Elle va me maintenir l'oignon quand je vais tailler. Et on va désépaissir dans ce sens-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à tailler dans l'autre sens. Et on cisèle notre oignon. On va mettre une casserole à chauffer à peu près 7 sur 10. Et on va mettre à l'intérieur un beau filet d'huile d'olive à peu près 2 cuillères à soupe. J'incorpore mon oignon à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Et là, on va aller le faire suer. Donc, on va le faire revenir sans coloration. D'accord ? Ça, c'est important. Une petite minute, même pas. 30 secondes. Je vais pouvoir mettre à l'intérieur mes morilles. Mes morilles. Donc, moi, je privilégie des morilles surgelées. Tout simplement parce que par rapport au sèche, déjà, je trouve que c'est un peu moins sablonneux. Et surtout, les fraîches, c'est très difficile à trouver. Donc, les petites morilles surgelées, ça fera très bien l'affaire. Ce qu'il faut faire et ce qui est important, c'est de les sortir la veille pour le lendemain. Voyez-moi, elles sont décongelées. Et on garde bien l'eau de végétation. Et on met nos morilles dans notre oignon. Là, on a vraiment toutes les saveurs. On décolle bien tous les oignons qui sont sur les paroisses de la casserole. Et là, on va attendre un tout petit peu, de façon à ce que l'eau de végétation de nos morilles s'évapore complètement. Donc là, dans notre casserole, on n'a plus d'eau de végétation. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre notre jus de veau et l'incorporer dedans. On va mélanger un petit peu. Et là, on va se mettre à un feu à 6 sur 10, donc pas trop fort. Et on va laisser réduire notre jus de veau jusqu'à l'obtention d'une sauce un peu sirupeuse. Et ensuite, on passera à la suite de la sauce. Au niveau des pommes de terre, c'est en train de bouillir. À ce moment-là, je vais baisser mon feu. Je vais mettre à 6 sur 10. Si à la maison, vous voulez une pomme purée un peu plus sèche, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est prendre vos pommes de terre, les mettre dans de l'aluminium et les cuire au four. On va pouvoir préparer nos magrets de canard. Donc, pour les nettoyer, deux solutions. La première, vous demandez à votre boucher. La deuxième, vous le faites vous-même. Là, on va le faire ensemble. Mais vous avez aussi sur le site la vidéo pour préparer et nettoyer un magret de canard. On va prendre notre magret, côté peau sur la planche en premier. Et là, ici, on a un petit nerf. Également ici, avec le couton, on va passer en dessous. Et on va enlever ce petit nerf en essayant de prendre un minimum de chair, bien évidemment. On va pouvoir aller chercher également là. Donc là, c'est un tout petit peu plus profond. Et on vient. Moi, sur le magret, je ne vais pas chercher plus. J'enlève juste ces deux petites parties. Ça suffit largement. Là, vous voyez, on a du gras qui dépasse toute la peau. Eh bien, cet excédent de gras, on va l'enlever, comme ceci, tout autour de notre magret. La peau du magret, bien évidemment, on ne la jette pas à la poubelle. Vous pouvez la faire fondre à feu très doux et cuire, par exemple, des petites pommes sarladaises avec. Là, vous serez au top. Une fois qu'on a enlevé le nerf, qu'on a enlevé l'excédent de gras tout autour du magret, et bien, on va le retourner et on va faire un joli quadrillage sur la peau. Tout simplement, ça va aider à la chaleur de pénétrer plus facilement sur la chair et aussi à ce que le gras s'enlève aussi également plus facilement. Donc, on fait un joli quadrillage. Nos magrets de canard sont propres, sont nettoyés. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est retourner voir notre sauce. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose de sirupeux. Donc, je vais pouvoir, à ce moment-là, incorporer ma crème liquide à l'intérieur. On mélange bien. Et maintenant, notre sauce, on va la faire réduire tranquillement à feu moyen jusqu'à l'obtention d'une sauce nappante, tout simplement. On va pouvoir pré-cuire nos magrets de canard. Donc, pour ce, c'est très simple. On a besoin d'une poêle. On va se mettre à un feu à 8 sur 10. Et on ne va pas attendre que notre poêle chauffe. On va mettre zéro matière grasse à l'intérieur. On va mettre tout de suite nos magrets de canard, côté peau, dans la poêle. Ce qu'on peut faire, c'est les assaisonner également en sel et en poivre. Et là, ce qu'on va chercher, tout simplement, c'est une jolie coloration côté peau. On les retournera 30 secondes, côté chair. Et nos magrets sont pré-cuits. On ne va pas chercher à faire une cuisson à 100%. On la finira tout à l'heure au four. Donc là, on reste à côté et on les surveille. Nos magrets de canard, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, regardez, on a une belle coloration. Donc, on va pouvoir les retourner. Et là, on va rester 30 secondes, une minute, pas plus. On va pouvoir préchauffer notre four aussi à 180 degrés, chaleur tournante, pour finir la cuisson de notre magret de canard. Nos magrets de canard sont pré-cuits. On les a laissés à peine une minute, côté chair, avec une belle petite coloration. On va pouvoir les mettre dans notre plaque. Donc, le gras qui est ici, au fond de ma casserole, je peux le filtrer, le mettre de côté, s'il n'a pas brûlé, bien évidemment. Et le garder, eh bien, pour faire des petites cuissons à côté. Et là, pour mes magrets de canard, c'est très simple. Si vous aimez une cuisson rosée, ça va être à peu près 6 minutes de cuisson au four à 180 degrés. Si vous aimez à point, eh bien, ça sera un peu plus longtemps. Moi, perso, je l'adore rosée, donc je l'enfourne à 180 degrés, chaleur tournante, pendant 6 minutes. C'est parti ! Pendant que mes magrets de canard sont en train de finir leur cuisson au four, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va prendre une casserole, et on va mettre le lait pour notre pomme purée à chauffer. Et on va se mettre à un feu à 6 sur 10, ça suffira largement. Ma sauce mori, on va voir ce que ça donne, mais pour moi, elle devrait être pas mal. Là, vous voyez, on a une crème qui est bien à pente. Il ne nous manque plus qu'à l'assaisonner, du sel et du poivre. Ma sauce mori est prête. Je vais la réserver en maintien chaud sur ma plaque de cuisson. Mes pommes de terre sont cuites. Quand je plante mon couteau dedans, vous voyez, elle retombe tout de suite. Donc, c'est que ma pomme de terre est cuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les égoutter. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un saladier. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en mets une partie. Comme ça, je commence à les écraser. C'est plus facile. On vient bien chercher au fond, partout. On écrase bien la première partie. Et ensuite, on peut mettre l'autre moitié. Et on écrase, et on écrase. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre une spatule et mettre à l'intérieur notre beurre. Donc là, on ne met pas trop de beurre dans cette recette de pommes purées. Tout simplement parce qu'après, on va avoir notre huile fumée qui va apporter le gras et de la saveur. Donc, on réduit un peu la quantité de beurre par rapport à une purée qu'on ferait traditionnelle. On va pouvoir prendre également notre lait qu'on va verser au fur et à mesure. Alors, je ne mets pas tout d'un coup, moi, dans ma pomme purée. Tout simplement parce que, selon la variété de pommes de terre, elle va absorber plus ou moins votre lait. Donc, mettez au fur et à mesure. Ne vous faites pas avoir. Et on mélange. Voyez-moi la texture que j'ai, là. Moi, je suis bon. Je ne vais pas remettre plus de lait. C'est ce que je vous disais. La travaillez pas trop non plus. Pas trop vite. Sinon, elle va corner, elle va devenir élastique. Et ça serait dommage. Notre pomme purée, on va pouvoir l'assaisonner en sel et en poivre. Et on mélange. Il ne me reste plus qu'à l'aromatiser avec mon huile de truffe. Donc, moi, l'huile de truffe, j'en ai toujours une bouteille dans mon placard. Ça apporte d'autres saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours. Puis, on peut s'en servir pour plein de choses. Par exemple, dans la sauce barbecue, c'est ce qu'on met. Là, pour aromatiser une petite pomme purée. On remélange. Ma pomme purée, donc, je vais la goûter. Pour voir son assaisonnement. On va pouvoir mettre un tout petit peu plus d'huile fumée à l'intérieur. Parce que j'ai dit huile de truffe tout à l'heure. Non, non, huile fumée. Ma pomme purée à l'huile fumée est prête. Je la réserve de côté jusqu'au moment du dressage. On va pouvoir sortir nos magrets du four. Mes magrets sont cuits. Et ce qu'on va faire, c'est on va tailler notre magret en tranches, mais en biseau, pour que ce soit plus joli dans notre assiette. Vous voyez, on a une belle cuisson bien rosée. On est au top. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite plaque avec un papier absorbant. Je vais poser mes tranches de magret dessus pour enlever l'excédent de gras et de jus qui coulent. Et on peut passer, enfin, ça y est, au dressage. On va faire trois quenelles. On prend généreusement notre purée. Et on racle avec nos cuillères. On va venir mettre la première comme ceci. Ensuite, on va prendre notre sauce mori. On va venir mettre juste comme ça. Là, je ne prends pas mes mori encore. Je prends juste la crème. On va pouvoir mettre nos magrets comme ceci. Voilà, superbe. Moi, ce que j'aime bien faire après, c'est venir chercher des petites mori pour les poser comme ceci, pour qu'elles se voient bien. Une petite dernière. Et il ne nous reste plus qu'à mettre une jolie pluche de cerfeuil. Voilà. Ma recette est terminée. On va goûter tout ça. Elle me tend les bras. Je vais vérifier déjà l'équilibre des saveurs, la cuisson et tout ça. On va se faire la bouchée parfaite. Là, je crois que tout y est. Ah non. Pour accompagner ce plat, prévoyez un vin plutôt, un petit Cahors, type Eulali, du Château de Sénac, qui vous apportera de beaux arômes de fruits cuits. Et là, je pense que ça y est. Avec tout ça, je peux vous dire que je suis fou de magret de canard. Sous-titrage Société Radio-Canada